L'escadron de Luçon, bien entraîné, n'a pas utilisé une seule fois cette arme depuis 2016. Leur capitaine connaît parfaitement la législation qui entoure les tirs de LBD et ne tolèrerait aucune bavure. Le dommage collatéral n'est pas permis, n'est pas tolérable. Donc en cas de doute, en cas de présence derrière l'individu neutralisé de passants, d'une foule, d'une manifestation, d'autres casseurs, le tirs ne se fera pas. Le LBD n'est pas une arme de maintien de l'ordre à proprement parler, faite pour disperser une foule compacte. Elle est faite pour neutraliser un agresseur bien précis et qui commet des actes potentiellement très graves ou mortels à l'encontre des militaires ou d'un tiers autre présent devant nous. Cela fait maintenant presque un mois que les 150 hommes du peloton de gendarmerie de Luçon ont posé leur valise à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Ici, la place est un luxe. On ne peut pas couper soit le souffle de l'adversaire, soit supprimer la mobilité. Donc si jamais on vise les vecteurs inférieurs, viser au niveau des jambes pour éviter qu'ils puissent partir en courant, tout simplement. Allez, on continue. Neutraliser l'adversaire avec un LBD plutôt qu'avec leur arme de service qui pourrait tuer. C'est leur dernière alternative quand ils sont attaqués avec des projectiles. Alors là, c'est les pavés, c'est de la canette de bouteille. Ça passe par les panneaux de signalisation, ça a des barres de fer. Ça va jusqu'au cocktail Molotov. Ça va même, le côté un peu sale de la chose, ça va jusqu'aux bombes avec des excréments dedans. Voilà, comme des bombes à eau, mais bombes remplies d'excréments. Ça ne fait pas du bien, comme on dit. Maintenant, c'est notre moyen de réponse à nous et c'est dissuasif aussi.